Allez Marseillais, installe-toi bien et lève-toi un petit peu parce que l'OM commence sa préparation estivale demain, je répète, contre Nîmes, je commenterai le match en direct sur ma chaîne on évoquera juste avant la rencontre le mercato du club donc ça se fera plaisir de débattre tous ensemble sur les dossiers chauds ça sera un super moment Dans cette vidéo, je vais évoquer les investissements de Franck McCourt cet été pourquoi l'OM va plutôt investir de manière assez conséquente du moins beaucoup plus qu'on l'attendait dans cette saison sans Coupe d'Europe alors que déjà l'été 2023, l'été 2022 et l'été 2021, on est déjà quand même bien investi et on va parler bien sûr des actus mercato parce que tous les jours il y a des nouvelles données, des évolutions des nouvelles actualités tout simplement et aussi de ce qu'a dit Longoria hier en conférence de presse, ça n'a pas été diffusé par l'OM sur Twitch mais j'ai vu un passage important au sujet du loft tout à l'heure et au sujet d'Alexis Sanchez il s'est exprimé là-dessus Pour l'heure, pourquoi l'OM a des ambitions au niveau du mercato et Sival cet été ? Sans Coupe d'Europe, je répète Déjà, on peut dire qu'on s'est plutôt bien débrouillé au niveau des ventes Ce n'est pas encore fini, je sais bien, mais jusqu'à présent La vente de l'Audi pour 25 millions d'euros environ Bon, il faut rappeler qu'il y a eu 8 ou 9 qui ont été reversés à la Tico Madrid Donc c'est entre 17 et 18 Vitinha, au total 20 millions d'euros Gendouzi, 18 millions d'euros Option d'achat incluse Ndiaye, 20 millions d'euros Et Aubameyang, entre 6 et 9 d'après ce qui se dit Donc on est déjà entre 75 et 80 Mais il y a aussi celle de Sarr Qui ne fait aucun doute Et de Unahi Donc on pourrait se retrouver au total Autour de 110, voire d'autres ventes éventuelles Entre 110 et 130 millions d'euros Rien que là-dessus Makourt, il a comblé le déficit Il a peut-être aussi rajouté un petit peu de moyens Pour acheter des joueurs Pour les investissements à venir N'oubliez pas aussi les revenus liés à la Coupe d'Europe l'an passé Même si c'était que l'Europa League Les recettes ont augmenté Dans cette compétition depuis quelques temps Entre les droits télé Les primes de qualification de la billetterie On était entre 25 et 40 millions d'euros au total Il y a les sponsors bien sûr D'ailleurs on a vu la prolongation Entre l'OM et CMA-CGM Ça c'est une très bonne nouvelle Donc tout ça fait Et aussi bien sûr les abonnements On va faire carton plein en termes d'objectifs Quotas maximales installées par le club Tout a été vendu Donc là aussi objectif atteint Bien sûr il y aura d'autres top players Comme Gridwood qui vont arriver Du moins des investissements autour d'euros Il y en aura 3 ou 4 Grand maximum On entend parler beaucoup de Nketia Du gardien de but Qui peut coûter autour de 20 patates D'un aîlé D'un milieu de terrain de qualité Donc ça ça ne sera pas donné Donc ça fait quelques semaines Qu'on ressent qu'on a des moyens financiers Pour cet été au niveau du mercato Parce qu'on était tous dans la panique Fin mai début juin L'arrivée de Dezerbi C'est un élément moteur pour convaincre des joueurs Mais il a aussi besoin de moyens financiers C'est certainement pour ça Il est sûr qu'il a décidé de rejoindre l'OM Avec quelques garanties au minimum Bien sûr la ferveur du Vélodrome Bien sûr les bons contacts Nous et avec Longoria et Benassia aussi Qui ont été importants Faut le dire Et j'ai la sensation Je pense que vous la partagez Que Dezerbi l'a validé quasiment Aux 15 joueurs de l'effectif De l'an passé Mise à part Balerdi Quant à Merlin Et dans la rotation On va dire Mumbagna et Arit On en parlera tout à l'heure Tout le monde est sur le départ Tout le monde est sur le marché des transferts C'est incroyable Donc on aura bien un renouvellement De 90% de l'effectif Alors on en est loin pour l'instant On est le 22 juillet Je sais très bien que Tout est presque à refaire Mais le mercato est encore long Et à cause des droits télé Il y a beaucoup de clubs Qui ont été un petit peu Dans le ralenti Même si nous un peu moins que les autres On a déjà trois arrivés Comme c'est le cas de Lyon Parce qu'ils ont un nouveau propriétaire Qui dans les premières années A investi au maximum Ça c'est normal D'ailleurs en parlant de Quentin Merlin Lui il n'a pas sa place dans le 11 Assuré On va certainement recruter Un autre latéral gauche Et c'est pas dit qu'il soit titulaire Donc on pourrait retrouver Uniquement Balerdi Dans l'équipe du 11 de départ La saison prochaine C'est incroyable Il y aura encore plus de renouvellement Cette saison Que celle précédente Mais bon C'est ce qu'on attendait On ne va pas retourner notre veste On en a bel et bien besoin Et à ce sujet Longoria il a parlé du loft Des joueurs comme Ismail Lassar Comme Mbemba Klos Et j'en oublie Verretou etc Il a dit Il y a plusieurs raisons Qui font qu'ils sont Sous la liste des départs Coute que coute Les joueurs ils sont au courant De leur situation Il s'est exprimé hier Là dessus en conférence de presse Un passage qui nous a tous échappé Qui n'a pas été diffusé Par le club Mais on l'a écouté Dans la presse aujourd'hui Et sur les réseaux sociaux Donc les raisons évoquées C'est que certains sont en fin de contrat Dans un an Comme Klos Comme Mbemba Et même comme Verretou Pour d'autres C'est des raisons liées A l'attitude Au comportement Et certaines techniques C'est à dire des choix du coach On peut penser à Ismail Lassar Par exemple Qui n'a jamais vraiment apparu Aussi dans la mentalité OEM Dans son investissement au quotidien Etc J'en parlerai tout à l'heure Parce que ça bouge aussi à son sujet Donc il veut remettre Des règles De la discipline En place Etc Bon ça par contre C'est un discours qu'on entend Chaque année C'était le cas déjà L'été 2022 Rappelez-vous Après la défaite contre Annecy Il avait dit Je vais acheter des joueurs capables De répondre à la pression du Vélodrome A la pression de ce club Tout simplement Et au final Il a acheté des joueurs Quelques mois après Qui avaient du potentiel Un certain talent Techniquement Comme NDI Même comme ça Sur certains aspects Mais Qui ne sont pas vraiment Des joueurs d'expérience Loin de là En termes de discipline Bien sûr Benassia a remis de l'ordre Dans ce club C'est clair et net Donc je ne vais pas trop Prendre en compte Cette déclaration Qui est parfaite Il n'y a rien à dire On ne peut pas lui enlever De dire la vérité De dire les choses C'est réel ce qu'il dit Mais chaque année Il répète ça Donc Longoria C'est un discours Qui se répète Encore une fois En ce qui concerne Mbemba et Veritu Je répète Je répète C'est une situation Contractuelle pour eux Parce qu'on ne peut pas Leur reprocher Leur comportement Leur attitude La saison passée Ils ont été irréprochables Ça fait partie Des meilleurs joueurs De l'effectif Ces deux joueurs Donc voilà Des explications Au sujet du loft Qui a été installé Dès la reprise Ça me rappelle Il y a 10 ans La période Bielsa Et celle de la Brune Avec des joueurs Comme Rod Fanny Comme Fouette Kadir Et plein d'autres Qui étaient déjà Dans le loft Olympien Et oui Ça fait 10 ans Qu'on ne l'avait pas connu Ce loft Donc tu vas me dire C'est peut-être risqué Parce qu'il va falloir Que tous les joueurs Soient vendus Sinon tu les récupères Dans un état d'esprit Un petit peu compliqué C'est vrai que ça ne doit pas Être facile Mais je me rappelle De Rod Fanny C'est un contre-exemple Qui a été réintégré Dans le groupe Par Marcelo Bielsa Et qui a fait taire Tout le monde Il a été titulaire En défense centrale Aux côtés de Morel Dès le mois de septembre 2014 Enfin ça C'est de l'histoire ancienne Il va toucher à l'année 5 millions d'euros Donc en termes de salaire mensuel Brut C'est autour de 415 000 euros Donc c'est brut Je répète En net C'est bien autre chose Donc c'est un salaire Toujours assez raisonnable Je m'attendais à plus A l'heure actuelle Il ne fait pas partie Des 4 meilleurs salaires De l'effectif de l'OM Ismail Assar Il touche plus que Greenwood Actuellement Vous vous rendez compte Sars touche plus que Greenwood Ensuite Il faut rappeler aussi La valeur marchande Qu'avait ce joueur En 2020 Parce qu'il y a des vrais chiffres Qui sont sortis 178 millions d'euros Et c'est pas n'importe quel site Qui en parlait C'est le CIOS Un site très sérieux Il était juste derrière Phil Foden Mais devant des joueurs Comme Mbappé Allende Et Vinicius C'est pas une blague Allez il y a 3 ans et demi Il valait 178 millions d'euros Et il était dans sa période phare Évidemment À Manchester United A part ces affaires Extrasportives Qui sont très graves On tient quand même Un sacré phénomène Parlons du poste Le gardien de but Parce qu'aujourd'hui Dans ce qui est sorti Notamment sur l'équipe L'OM est très intéressé Par Brice Samba Et notamment De Zerbi Lui plaît beaucoup Ça m'étonne un peu Je pensais qu'il préférait Un joueur comme Jürgen Sen Parce qu'on sait Que le jeu au pied Pour moi C'est pas le point fort De Samba Mais le prix de lance Afrilité Le prix réclamé C'est 20 millions d'euros Donc évidemment En jouant la montre D'ici le mois d'août Il y a des chances Qu'il soit revu à la baisse Au moins 30-40% de moins Mais est-ce qu'on a le temps D'attendre le mois d'août ? Non Pour Lopez Il est partant A 100% Même si On a appris aussi Cette semaine D'après l'équipe Et Fabrizio Romano Qu'on attend d'acheter Un gardien Pour que Lopez Partent immédiatement Donc ça aussi C'est un peu risqué Il faut toujours Que l'accord entre Le club italien Et l'OM Soit toujours d'actualité Parce qu'eux aussi Peuvent s'impatienter Donc ça me fait penser Que c'est un poste Où ça va vite bouger L'OM va trancher D'ici le mois de juillet Ou début août Pour choisir un gardien Et on nous apprend C'est pas une surprise Qu'il y a aussi Une piste secrète Autre que Jürgensen Et que Brissamba Parce que Messler C'est mort Les amis Le gardien de Leeds Trop cher Et lui Il a pas envie de venir Porter veulent deux réas Qui n'a pas joué La saison passée Et qui lui Dans ses relances Est catastrophique Un balle au pied Ça correspondrait pas du tout A notre entraîneur Donc je pense pas Que ça va nous intéresser Le salaire est énorme Énorme Donc je suis pas si chaud Que ça Désolé Valès on sait Qu'il a choisi Le Bétis Séville Mais voilà L'information C'est que Brissamba C'est une vraie Vraie option Pour l'OM Et lui aurait évidemment Envie de revenir On l'a entendu En conférence de presse En équipe de France Il a toujours un petit peu L'OM dans le coeur Et dans un coin de sa tête Donc voilà Attendons pour Paul Lopez D'acheter un gardien Et lui partira Dans les heures Qui vont me suivre Je sais pas d'ailleurs S'il va jouer demain J'ai un doute Non je crois qu'il est écarté Donc ça devrait être Ruben Blanco dans les buts Donc Brissamba Il vaudrait le même prix Que Jorgen Sen Villarreal demanderait 20 millions d'euros Pour lui Et pour l'OM Actuellement c'est un peu trop cher On serait prêt à aller Jusqu'à 16 ou 17 millions d'euros Et encore Mais pas plus Donc au final Est-ce qu'on ira jusqu'à 20 patates Pour un gardien de but Les infos du jour Ne le confirment pas Maintenant Ismail Assar On a attendu Avant d'avoir des vraies infos Des vrais intérêts sur lui Donc sans surprise Ça vient de la première ligue De Crystal Palace Très footmercato Et le journaliste Santi Qui est très crédible Très sérieux Ça négocie entre le club anglais Et le joueur sénégalais Pour trouver un accord contractuel Il y a eu quelques échanges aussi Entre l'OM et Crystal Palace Mais pas d'offre concrète Non plus Très clair Pour les 100 Mais ça pourrait bouger vite Et Sarr Est très motivé Pour retourner en Angleterre Donc ça aussi C'est un avantage important Dans ce dossier là Sarr Il a 85% Voire 90% De quitter l'OM C'est clair et net Il pourrait même avoir Des intérêts venant De l'Arabie Saoudite Ou du Moyen-Orient Voir de Villareal On sait que Marcellino L'aime bien C'est lui qui l'a acheté L'été passé Parce qu'on reproche beaucoup Le mercato à Longoria Mais il n'a pas été aidé Par Marcellino Même Ndiaye C'était un choix validé Totalement par Marcellino Plutôt que de prendre Sanchez Par exemple Ensuite Unai J'en ai déjà parlé hier Des nouvelles infos sont sorties Donc bien sûr Le club Qatari Est en pôle Pour le recruter Le Zerbi Ne compte pas du tout sur lui Clairement Il y a plusieurs médias Qui l'affirment L'OM espère un prix Entre 10 et 12 millions d'euros Pour lui Mais le problème C'est que le joueur N'est pas si chaud que ça D'aller au Moyen-Orient Il préférait Les conseiller par son entourage Pour aller dans un des Championnats européens Donc l'OM Ça prospecte Pour essayer de trouver Un point de chute Dans un club en Espagne En Italie En Angleterre En France Bref Peu importe Donc peut-être Un peu de patience Sur le cas Unai Mais il va partir À 90% C'est pareil Qu'Ismail Assar Le coach et le club Ne comptent pas du tout Sur lui Et lui aussi Il veut partir Mais au Moyen-Orient Pour l'instant Il n'est pas si chaud que ça Au revoir à la fin du Mercato Parce qu'il y a aussi Le volet financier Et là-dessus Ça pourrait être très intéressant Pour lui Et apparemment Il voulait déjà Il hésitait déjà cet hiver À partir là-bas C'est pas depuis aujourd'hui Qu'il a des offres Venant du Moyen-Orient On va passer au dossier Gigo Information de l'équipe Le loss Qui est très intéressé par lui C'est rigolo Parce qu'il avait été très mauvais Au mois d'avril Lors du match à Lille Défaite scandaleuse Attitude honteuse de l'OM Bref A des cauchemars Qui s'est répété La saison passée à l'extérieur On avait tout perdu Hors de nos bases Combien l'OM peut espérer Pour Gigo à votre avis ? A noter que le joueur A déjà refusé des offres Venant de la Turquie Donc je ne pense pas Qu'on va être très gourmand Dès qu'il y a un club Qui va s'intéresser à lui Comme c'est le cas de Lille On devrait le vendre Assez rapidement Parce qu'il y a la problématique Il y a le risque Que Gigo n'ait pas d'autre Convoitise Ce n'est pas un joueur Très bankable Il a déjà un certain âge Je pense entre 4 et 5 millions d'euros On peut espérer vendre Gigo Ça serait déjà une belle plus-value Par rapport au moment Où il est arrivé Ou alors à la fin du mercato On le garde Mais comme remplaçant De chez remplaçant Comme quatrième défenseur central C'est-à-dire sur le banc En quatrième position Derrière Balerdi Brassier Et Maïté Si on n'a pas le choix Je répète Longoria a annoncé En conférence de presse Que Greenwood est un joueur Extra communautaire Donc ça c'est pas trop une bonne nouvelle Parce qu'à l'heure actuelle Dans l'effectif On en a 3 Avec Luis Enrique Murillo Puis Greenwood Vous savez que dans ce mercato Il y a certains joueurs Qu'on courtise Comme Sanchez Comme Fernandez Et d'autres qui sont Extra communautaires Donc il reste une place Dans l'effectif À moins qu'on vente Luis Enrique Murillo ne partira pas Et à ce sujet Alexis Sanchez Longoria a confirmé Un vrai intérêt pour lui La vidéo Elle est sortie ce matin C'est un passage En conférence de presse Qu'on n'a pas vu en direct Sur le Twitch de l'OM Je ne sais pas pourquoi La Provence a dit aussi Que son cas divise en interne Certains sont pour Certains sont contre Par rapport à son âge Le salaire qu'il pourrait demander Etc Et le côté avenir Bien sûr L'OM va se tourner Sur un projet À moyen et à long terme Sur trois ans C'est ce qu'a dit Dezerbi Mais ce n'est pas non plus Un mal D'avoir quelques joueurs D'expérience Qui pourraient apporter Rapidement Sur le court terme Des valeurs sûres Sur le terrain Et aussi bien Dans le côté expérience Au quotidien On sait que jouer Au stade Vélodrome C'est particulier On ne va pas se le répéter Donc Sanchez J'ai déjà donné mon avis À son sujet Je suis pour son retour Sauf s'il a un salaire Miro Boland bien sûr Mais Longoria A dit hier Qu'il était En discussion Avec le clan Alexis Sanchez C'est pas rien quand même Qu'un président Ou qu'un directeur sportif Ou qu'un entraîneur Confirme Dans une conférence de presse Des intérêts pour un joueur Dans un mercato Parce que des fois On préfère se cacher On préfère ne pas dire les choses Mais là Il s'est un peu dévoilé là-dessus Mumbagna Un des chouchous de Dezerbi C'est ce que dit en tout cas La Provence Et c'est vrai qu'il s'entraîne Avec le groupe Il n'est pas mis dans le loft Comme beaucoup d'autres Est-ce que c'est un joueur Qui pourrait nous correspondre Cette saison En tant que remplaçant Bien sûr Je ne vois pas en lui Le numéro 9 de l'OM Cette année C'est-à-dire que Malgré son déchet technique Notamment Loin de but Parce que c'est un joueur Un petit peu paradoxal Il est assez clinique Dans la finition Je rappelle quand même Qu'il a marqué Des buts importants Contre Benfica Contre Toulouse Et même en Norvège Il avait cartonné Je l'ai commenté un petit peu Avec le Cameroun Il y a un mois Il était rentré Pendant un quart d'heure Et j'ai revu tout son déchet Notamment quand il décroche Dans ses remises Etc Par contre il a fait Quelques accélérations Dans les 20 d'anémètres Qui ont pesé Est-ce que vous croyez-vous En Mumbagna Je parlerai d'ailleurs Dans l'avant-match Demain contre Nîmes De l'aspect technique De l'aspect du jeu De Dezerbi En quoi il pourrait Être intéressant Il y a quelques axes Où c'est vrai Je comprends la position du coach Et d'autres beaucoup moins Donc qu'est-ce que vous le conservez En tant que remplaçant Dites-moi en commentaire Le titulaire Au poste numéro 9 J'espère que ça sera Nketia L'OM est chaud bouillant A son sujet On serait prêt à faire une offre Autour de 20 millions d'euros Pour lui C'est ce que réclamerait Arsenal Le joueur est motivé Pour rejoindre l'OM De Dezerbi Je pense que Benacia Longoria Et le coach L'ont convaincu De venir On vient de l'apprendre A l'instant L'OM a fait une offre Vers Arsenal Le montant n'a pas filtré Mais les négociations Avancent très positivement Autre information Qui vient de tomber Et non des moindres Le dossier Carboni On annonce un accord Pour un contrat de 5 ans Entre le joueur Et l'OM Donc c'est le compte Twitter FC Inter L'annonce Ils ont plus de 94 000 abonnés Donc ça vaut ce que ça vaut Bien sûr Mais il reste quelques détails A finaliser Entre les deux clubs Pour que le transfert S'officialise Donc est-ce que c'est une vraie info Ou est-ce que c'est à prendre Avec des grosses pincettes A vous de juger Il faut quand même rester prudent C'est pas non plus Fabrizio Romano Qui vient de le déclarer Je vais m'arrêter là Dans cette vidéo Juste pour finir Jonathan David Ça c'est une piste Demandée par les supporters De l'OM Depuis quelques jours C'est vrai qu'il est en fin de contrat Dans un an Donc l'île a tout intérêt A le vendre maintenant Sinon il va partir gratuitement L'été passé Il y aura bien d'autres clubs Qui vont se positionner sur lui Et aider je pense Très important Tout dépend Si lui voudra partir Ou pas Si l'île va lui forcer la main Mais c'est vrai que Faudra surveiller Notamment au mois d'août Quelle est la position du LOSC David est un super joueur Ce que je lui reprends C'est un petit peu Sa finition devant le but Où je l'ai souvent vu maladroit Par contre Il a toutes les qualités requises Pour être un super avançant Il est encore très jeune Il sait se positionner Il sait prendre la profondeur Il se crée beaucoup d'occasions Dans un match Il est puissant Il a ce truc Il est souvent bien placé Il est plutôt au mieux Dans les combinaisons Avec ses coéquipiers Dans les remises etc Pour participer aux jeux collectifs Donc c'est un oui aussi Pour David Je préfère Enquetia Mais c'est un dossier Qui peut être un peu long Dans ce mercato Mais c'est une bonne idée Émise par les supporters De l'OM L'île va devoir le vendre Cet été Et vous demandez aux supporters L'île-OA Ils disent la même chose Malheureusement On n'a pas le choix Et ça ne coûtera pas 20 millions d'euros D'acheter David A un an de la fin de son contrat Allez Je stop les amis Et avant de partir Je vous donne la compo probable De l'OM Contre Nîmes demain Donc pour l'instant C'est le meilleur 11 de départ Qu'on pourrait constituer Il y a Kone Qui est en vacances Il y a du monde Qui manque à l'appel Enfin du monde Pas tant que ça Avec tous les joueurs Dans le loft Voilà le 4-2-3-1 Qu'on peut voir Parce qu'il peut y avoir Quelques jeunes D'entrée Et il y aura deux compos A chaque mi-temps Et peut-être une équipe mixte Comme c'est le cas D'ailleurs régulièrement Lors du premier match De préparation C'est à dire 50% des titulaires Présumés En premier mi-temps Et en deuxième 50% de l'autre Mais si c'est un 11 de départ Un peu près type Ça va ressembler à ça En général C'est à partir du deuxième Ou troisième match Qu'un coach Mets son 11 de départ Qui pensent type A l'instant T Parce qu'au fil du mercato Il y a plein d'autres joueurs Qui vont arriver Du côté de l'OM Rendez-vous demain La team Aux alentours de 16h Merci pour votre écoute N'oubliez pas Le petit pouce En bas la vidéo Comme d'habitude Et Forza l'OM Ciao ciao